Donc, notre défense est basée sur l'acronyme POLCOA en anglais. Parlement seulement crée les lois, legislates, et les cours peuvent seulement abroguer les méchantes lois. Donc, la cour peut rejeter une méchante loi, mais ne peut pas établir une bonne. Mais la cour a dit que lorsque nous avons corrigé l'exemption, ça a ressuscité la prohibition. Mais il y a la section 43A dans l'Interpretation Act qui dit qu'on ne peut pas corriger quelque chose ici pour ressusciter quelque chose là. Mais la cour a dit qu'ils l'ont fait. Donc, j'ai des formulaires à mon site pour des gens qui se sont déjà trouvés coupables et aimeraient bouleverser, changer ça et avoir leur argent peut-être. Je ne savais pas quand j'ai été trouvé coupable que l'exemption faisait défaut et j'aurais dû être laissé aller. Je ne savais pas quand j'ai été coupable que l'exemption faisait défaut et je n'aurais pas dû être trouvé coupable et j'aimerais corriger ça pour que je puisse aller à Disneyland avec des enfants. Et si vous êtes accusé, nous avons des formulaires pour des défenses. La requête pour le retour de votre marijuana. Lorsque vous demandez le retour de votre marijuana, ils savent que vous faites une défense médicale. Et ils ne peuvent plus détruire votre marijuana. Gérald Fox était là et il a été accusé d'avoir 6 livres de marijuana. Et il a reçu son exemption. Ils ont retiré les accusations. Mais ils ont dit qu'on a détruit votre marijuana. Donc, il a fait une requête pour le retour de sa marijuana ou l'argent. Et ça sera entendu en août. La Couronne a dit refuser et ils ont dit qu'il a fallu faire application pour le retour de votre marijuana dans 60 jours, selon la loi. Mais ça, ce n'est pas quelqu'un comme un pharmaciste qui a un droit légal à la substance. Qui doit faire cette application si quelqu'un vole son stock? Là, il est trouvé qu'il a 60 jours à faire application pour le retour de sa substance. Donc, nous disons que ça devrait être 60 jours que l'accusation a été retirée. Mais la Couronne dit que ça doit être 60 jours du moment où ils ont été arrêtés. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent détruire la médecine des gens qui reçoivent des exemptions. Avant qu'ils font retraite des exemptions, et de cette façon, ils peuvent les punir, même s'ils ne seront pas trouvés coupables de rien en détruisant leur médecine. Mais nous allons voir si Gerald Fox, en août, peut gagner sa cause pour avoir l'argent en retour pour ses 6 livres de marijuana. 6 livres de marijuana. Donc, répétant, nous avons des formulaires au site où vous pouvez les remplir et faire application requête pour le retour de votre marijuana. Et une autre application requête pour casser l'accusation. Parce que vous savez que l'exemption était défectueuse, et donc il n'y a pas d'offense lorsque l'exemption fait défaut. Et voyons qu'est-ce qu'ils vont faire. Probablement, ils vont retirer vos accusations, mais vous voulez avoir tout votre stuff, comme Derek Francisco. Et si vous leur dites que vous recherchez une exemption, en même temps, ça doit être même plus désespérant pour la couronne. Mon histoire favori de Peterborough, Mark McDonald et Benny Elmood, deux hommes, cultivaient les deux. Ils ont tous les deux été arrêtés. Et tous les deux ont obtenu des exemptions. Et tous les deux ont fait des requêtes pour casser l'accusation. Et tous les deux ont perdu. La juge a dit, je ne suis pas d'accord. Ok, je comprends. Et le premier, il dit, ok, je t'en ai, je m'en vais, je plaide des coupables avec un avocat, payez-moi l'amende. L'autre, il a fait son appel. Dans notre système de défense, on commence par essayer de prohibiter l'accusation. Et on fait appel, et appel jusqu'en haut, trois étapes. Et on retourne pour notre procédure, et appel, appel, six étapes en toutes. Et la couronne sait que ce gars-là, il a fait son appel, puis il a commencé l'étape numéro deux. Donc, la prochaine fois, ils ont retiré son accusation. Et il est en train de faire application pour le retour de sa marijuana. Pendant que l'autre gars qui a été désespéré, près des coupables, payé son amende, ayant un record communier. Encore, j'explique que si eux savent que vous allez vous battre sans un avocat. Et là, je dis, écoute, la couronne, regarde, s'ils te voient avec un avocat, ils savent que t'es puni déjà. Et ils vont continuer le plus long possible de vous punir. Ok, donc, mais si vous voient sans avocat, là, ça change. Et c'était la cause de Réal Martin qui a fait les six étapes. Et la mienne, et Terry Parker, qui ont fait les six étapes. Mais ils savent que c'est faisable. Donc, comprenez que le gouvernement, ils ont gagné avant qu'ils ont retiré les accusations et qu'ils ont laissé le combat. Ils ont gagné avant d'avoir perdu. Parce qu'il y aurait été trop de combats. Je dis, si vous êtes trop d'un avocat guerrilla, ils vont retirer les accusations. L'exemple, Ken Surgent à Windsor. Pas même malade. Il a fait son application pour casser ses accusations, puis ils ont retiré l'accusation. Donc, lorsque vous indiquez que vous savez que la loi est morte, et vous endossez une requête pour cela, ils vont vous arrêter de vous rendre à un juge qui pourrait dire oui. Je n'ai aucun juge qui a encore dit oui, qu'il n'y a pas d'offense pendant qu'il y a une défectueuse exemption. Pas encore. Mais on va en avoir. Donc, des juges ont accepté que l'exemption, ça fait défaut pendant huit ans, mais ils ne veulent pas accepter comme la première fois que ça veut dire que l'offense est invalide en même temps. Si vous êtes quelqu'un qui fait l'argument que défectueuse exemption veut dire pas d'avance, et que la loi est morte comme la dernière fois qu'ils ont laissé tomber les quatre mille accusations d'un coup, ils l'ont gâché encore de la même façon, ils vont probablement retirer les accusations pour s'en débarrasser de vous. Donc, tous les documents nécessaires pour le combat guerrilla individuel sont à mon site johntermel.com slash termelkits.htm où vous trouverez tous les formulaires pour les requêtes qu'on fait, et il va falloir changer le style en haut pour le Québec, mais quand même, les arguments sont la même chose. Donc, c'est bon que les malades peuvent avoir leur médecine, mais moi, je suis sain, et moi, je le veux pour prévenir tous les malaises pour lesquels c'est bon lorsqu'on l'a avant que je l'aie. J'ai perdu ma cause à cause du Canada, mais je continuerai à faire l'argument qu'on a le droit à la médicale prévention. Et donc, ces expos de marijuana, de chanvre, qui démontrent tous les bénéfices que nous obtenons par ces plantes, sont très commodes, et j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que ça marche au Québec? J'ai déjà quelques causes au Québec, et ça marche même mieux. Nous avons récemment eu une victoire en Ontario, où le juge a décidé que l'exemption était défectueuse d'une nouvelle façon, pas simplement les mythes sur les cultivateurs, mais il n'y a pas assez de docteurs qui participent en Ontario. Au Québec, il n'y en a pas du tout. Les docteurs ont été avisés de ne pas participer, et je pense qu'il n'y en a pas du tout. Donc, c'est même plus terrible au Québec, le manque de constitutionnalité. Et donc, oui, certainement, ça va être beaucoup plus intéressant de faire un argument au Québec, où il n'y a pas de docteurs, ou qu'en Ontario, où ils ont gagné avec pas assez docteurs. Ok, donc, ça c'était mon discours. Au Hemp Expo, et la prochaine sera mon entrevue avec Sean Maloney, après son procès à la Cour d'appel de l'Ontario, vendredi matin. Bien, bonnes nouvelles, la cause de Louis Howard à Simcoe. L'année passée, il a fait application pour son exemption en août, et il a subi une descente en septembre. Il a reçu son exemption, finalement. Et ça fait un an maintenant que ce qui est retourné, c'est toujours remis, c'est remis, c'est remis. Donc, la semaine passée, son ami Wayne Robinson, il a rempli le formulaire pour la requête pour casser l'accusation, parce que l'exemption faisait défaut, pendant que, quand il a été arrêté. Et ils l'ont signifié sur la Couronne lundi matin, pour leur cause mordi matin. Mordi matin, la Couronne a dit qu'il y avait des défauts dans la requête, puis elle ne pouvait pas être entendue, mais ils ont plus pensé de tout ça. Et pendant ce temps-là, la Couronne a offert de lui donner un discharge absolu. Pas de record criminel, pas de punition, s'il plaidait coupable à seulement la possession. Il a dit non, il plaidait pas coupable. Bon, on sait qu'il veut avoir sa médecine, mais il savait que l'exemption faussée, il a dit, je plaide pas coupable, je veux avoir ma requête entendue par un juge. Et lorsqu'ils sont retournés en cours, le juge a dit oui, il n'y a pas de problème avec la requête, on va l'entendre le 5 juillet. Donc, ce matin, jeudi matin, le 9 de juin, la Couronne a téléphoné à Louis Howard et a indiqué que mordi matin prochain, ils vont retirer les accusations complètement. Donc, des bonnes nouvelles pour Louis Howard. En faisant la requête pour casser l'accusation, ça leur force à regarder que l'exemption faisait défaut. Mais au lieu de laisser aller un juge pour être gagné, ils font la retraite de l'accusation et on n'a aucune preuve que c'est vrai, que ça marche vraiment, excepté que c'est un autre qui perd pas, même si on n'a pas gagné. Merci.